Monsieur le secrétaire permanent, nous passons la parole à monsieur Albert Lourdes, recteur de l'Université Saint-Gord d'Alexandrie. Mesdames, Messieurs, honorables invités, lorsque le sommet de Dakar a décidé en 1989 de créer l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, il l'a consacré au développement africain. Il lui a donné pour mission de former les cadres supérieurs des secteurs publics et privés, capables de susciter et d'accompagner ce développement. Université de troisième cycle, l'Université Saint-Gord, a dès lors bâti ses formations de master sur la problématique du développement durable, construit d'une manière globale, à travers quatre départements, administration, gestion, culture, environnement et santé. Elle propose dès lors aujourd'hui dix spécialités de master professionnel en développement, correspondant aux besoins économiques et sociaux de l'Afrique. Spécialités qui ne concurrencent pas les universités nationales, mais qui complètent leur formation. Gestion de l'environnement, gestion des aires protégées, management de projets, gouvernance et management public, gestion du patrimoine culturel, gestion des industries culturelles, médias et communications, santé internationale, politique nutritionnelle, et gestion des systèmes éducatifs, qui est un master à distance. Plus particulièrement, le master gestion de l'environnement a pour objet de former des cadres capables d'aborder et de traiter les problèmes environnementaux actuels de l'Afrique. Il s'agit de donner aux professionnels de l'environnement, qu'ils vont devenir, les méthodes de travail et les outils leur permettant de s'adapter aux diverses situations auxquelles ils seront confrontés et de les traiter positivement. Le master gestion des aires protégées a été ouvert récemment, en septembre 2011, en partenariat avec le Bureau régional de l'Union internationale pour la conservation de la nature, en vue de former des cadres qui font défaut dans ce domaine particulier. Dotés des compétences techniques et scientifiques appropriées, ils seront capables d'améliorer les modes de gestion de ces ressources naturelles et d'inscrire leur action dans la durabilité. Dans le cadre de ces programmes de formation continue, mais aussi des manifestations universitaires d'envergure qu'elles organisent, l'Université Saint-Gaure mène une activité soutenue d'éducation au développement durable, en sensibilisant les cadres africains à ces enjeux, en les préparant à devenir les relais incontournables, les porte-parole locaux indispensables à l'émergence de politiques publiques et de comportements propices à sa réalisation. Ainsi, depuis 2004, l'Université Saint-Gaure et l'Institut de l'énergie et de l'environnement de la francophonie, dirigée par Mme Touré, organisent annuellement une formation internationale sur l'économie de l'environnement et politique de gestion des ressources naturelles, dont l'objectif est de développer les compétences en économie de l'environnement des experts francophones du Sud. La dernière édition s'est tenue à Libreville au Gabon en octobre 2011, dans le cadre de l'année internationale des forêts, permettant ainsi de mettre en exergue la contribution des forêts à l'économie nationale. Au total, de 2004 à 2011, plus de 200 cadres de pays francophones, particulièrement du continent africain et d'Haïti, ont bénéficié de ce programme. En 2011, nous avons mis en place un programme de diplôme d'université sur le renforcement des compétences en gestion des aires protégées, en partenariat avec le Bureau régional de l'Union internationale de conservation de la nature. et plus particulièrement avec le programme des aires protégées pour l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'importance des aires protégées, au regard de leurs incidences en matière économique, sociale, culturelle, touristique, justifie qu'elles soient bien gérées au profit des populations riveraines qui tirent bénéfice des biens et des services associés. Chaque année, nous organisons deux formations, chacune de 25 personnes, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce programme a pour principale finalité de donner aux différents acteurs de terrain les principaux outils nécessaires à la mise en œuvre des politiques de conservation et à l'appréhension des dynamiques socio-territoriales, d'allaisons contigues aux aires protégées. Les formations continues dispensées par l'Université Senghor sur l'ensemble des pays africains francophones insistent fortement sur l'intérêt de la durabilité dans toutes les perspectives de développement. En s'adressant à des cadres de terrain occupant des fonctions de responsabilité, l'Université Senghor diffuse ainsi une éducation au développement durable à ceux qui en deviendront les premiers promoteurs au plus près des réalités dans l'exercice de leurs fonctions. L'Université Senghor organise par ailleurs des manifestations scientifiques d'envergure, systématiquement adressées au relais de l'action publique ou aux décideurs privés, consacrés à des thèmes de réflexion majeure du développement durable, tourisme et développement durable, gestion des risques naturels et industriels, gestion des risques épidémiques, gestion durable des collectivités locales. Ainsi, l'Université Senghor, avec l'École des mines de Saint-Étienne, l'École des mines d'Ales, la société Riego Nord de Kenitra au Maroc et l'Association Innovation et Technologie de Sfax, en Tunisie, organiseront du 21 au 24 mars 2012 un colloque international sur l'eau, les déchets et le développement durable, E3D, donc à Agadir, au Maroc. La contribution de l'IEPF, je remercie Mme Touré, permettra la participation d'une quarantaine d'étudiants africains et haïtiens qui présenteront des communications dans les différents thèmes du colloque. En matière de recherche, l'Université Senghor se situe dans une dynamique de recherche appliquée avec ses partenaires universitaires et institutionnels. Elle contribue également à traiter des problématiques environnementales à travers les stages professionnels obligatoires qui sont faits par les étudiants à la fin de leur première année de master. En effet, ces mémoires visent à résoudre un problème spécifique du développement ou sont élaborés sous forme de projets viables à mettre en œuvre dans un pays donné. A cette fin, en 2012, l'Université Senghor met à la disposition de la Convention de Ramsar, qui est la Convention sur les zones humides, une dizaine de stagiaires en Afrique qui vont travailler sur les zones humides, sur la gestion des zones humides. Ces ressources naturelles sont en effet pourvoyeuses de biens et de services variés qui contribuent à réduire la pauvreté des populations rurales. Un regard croisé permettra de faire des comparisions en termes d'expériences acquises dans les différents pays. Dès lors, les politiques, les aspects institutionnels, les aspects socio-économiques seront abordés de manière à mettre en exergue des indicateurs pertinents de bonne gouvernance de ces zones en Afrique. En conformité avec la mission que lui ont confiées les sommets, l'Université Senghor va renforcer ses différents programmes de formation sur place en partenariat avec plusieurs universités du continent africain. Cela lui permettra d'être encore plus proche des acteurs qui sollicitent des formations variées dans le domaine du développement durable et ce, en raison des mutations actuelles propices à la création d'emplois nouveaux dans le domaine de l'environnement. La mise en œuvre concrète du développement durable qui doit être un outil de lutte contre la pauvreté ne peut se faire qu'avec des femmes et des hommes rompus à la pratique d'une économie verte, c'est-à-dire des cadres capables de mesurer les bénéfices des aménités environnementales dans l'économie des pays ainsi que des externalités négatives qui sont en général d'origine anthropique. Dans cette optique, l'université Senghor et l'IEPF travaillent actuellement à la mise en place d'une formation sur la comptabilité nationale verte qui apparaît indispensable car c'est en prenant en compte l'apport de l'environnement dans les comptes nationaux que l'État sera capable d'investir dans la bonne gestion de l'environnement et des ressources naturelles. Comme ils l'ont fait en Afrique de l'Ouest, l'université Senghor et le bureau régional de l'UICN souhaitent mettre en place le diplôme d'université sur le renforcement des compétences en gestion des aires protégées en Afrique centrale. Le bassin du Congo est un poumon indispensable à l'Afrique et au monde car notre mission est de contribuer par la formation à la préservation des ressources naturelles pour le bien-être et pour la sécurité des générations à venir. La culture, mesdames et messieurs, constitue un pilier essentiel du développement durable. Le président Abdou Diouf rappelait ce matin que selon le président Senghor, la culture était le début et la fin du développement durable. C'est par elle que doivent s'opérer les mutations favorables à des comportements nouveaux propices à l'environnement. A cette fin, l'université Senghor et l'université de Ouagadougou vont mettre en œuvre un master international dénommé dynamique culturelle et développement durable à partir de septembre 2012. Il s'agit de promouvoir une approche et une pratique intégratrice de la lutte contre la pauvreté et des mécanismes d'appauvrissement pour une formation interdisciplinaire et interprofessionnelle adaptée. développer et renforcer les capacités d'innovation et de changement des acteurs et des institutions par la formation et par la recherche. Enfin, développer les mécanismes de prise en compte des dynamiques culturelles dans les politiques et les pratiques du développement. Mesdames, Messieurs, en mettant en place une plateforme de formation hautement spécialisée dans les différents aspects du développement durable destinés principalement au cadre africain, l'Université Senghor a la volonté d'être un acteur efficace de l'éducation au développement durable au service de l'Afrique. En favorisant l'évolution des mentalités, elle contribue à sa place et selon ses moyens au changement des comportements indispensables pour garantir l'avenir des générations futures. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Recteur, pour ce plaidoyer pour cet outil important de notre espace francophone qui, comme vous l'avez si bien dit, complète justement les formations académiques dans des expériences pratiques en matière de développement durable. Merci.